On va maintenant essayer d'expliquer, on a parlé de comment purifier la pensée par le remerciement. On a expliqué le concept en première partie du vidéo. C'était pourquoi Chanukah, qui était l'aspect de toujours demander à Hachem en cadeau gratuit, de toujours supplier à Hachem sans vouloir forcer les choses avec ses actions, qui est le fait d'annuler l'orgueil par le remerciement. En partie 2, on a parti du remerciement et de l'étude des lois du Shulchan Arur qui va permettre de trier et d'enlever tout doute de notre cœur. Et donc là, en troisième partie, on va parler de l'aspect de Chanukah, qui est aussi des jours de Tzedakah. Et on voit donc dans Chanukah que, de la même manière que Moshe, notre maître, il a fait une action en trop, ce qui veut dire qu'il a tapé quand il aurait dû parler. Et encore une fois, je répète qu'on n'est pas là, nous on ne peut nullement, même à des années-lumière, juger Moshe, notre maître. Mais on rapporte simplement un concept qui est véhiculé par nos sages à travers Moshe. Donc Moshe, en quelque sorte, il n'aurait pas dû taper le rocher, il aurait dû y parler. Et ça, c'est le fait qu'il a fait une action supplémentaire. Lui, c'était bien intentionné, mais le peuple l'a compris en tant que, ouais, dans la vie, on peut taper dans la vie, on peut forcer les choses, à la place de s'adresser à Hachem. Ça, c'est la raison pour laquelle Hachem était si fâché, parce que finalement, taper ou parler, ce n'est pas si grave. Mais le fait que le peuple a compris que c'était ça le derrière, qu'il fallait taper plutôt que parler à Hachem, il fallait forcer les choses, alors ça, Hachem, il n'a pas aimé ça. Aussi, une des raisons pour laquelle il n'est pas entré en Eretz Yisraël, c'est justement parce que Hachem, il a dit, Eretz Yisraël, quand c'est marqué dans l'Ikouté Etzot, Zemiprina Tefila, Zemiprina Nisim, Zemiprina Tefila, Eretz Yisraël, Nisim, Ve'emuna, Zehota Bechina. C'est le même sujet. Donc les miracles, la prière et la terre d'Israël, c'est le même aspect. Donc ici, en Eretz Yisraël, on ne peut pas, on le voit, ceux qui vivent ici, pour ceux qui vivent ici, vous allez comprendre, ceux qui vivent en France, vous allez comprendre dans le futur, mais quand on vit en Eretz Yisraël, ce n'est pas le travail qui nous apporte l'argent. L'argent, c'est vraiment, ça vient par la prière, par la foi, parce que ce n'est pas comme en France, ce n'est pas comme ailleurs. Ici, syndicat, pas syndicat, le syndicat, c'est Hachem. Voilà. Donc maintenant, par rapport à ça, on voit que comme Moshé, notre maître, a fait une action en trop qui a causé, quand on fait trop, c'est comme si on n'avait fait pas assez, alors là, il y a une mitzvah que nous aussi, on doit faire pour pouvoir réparer ça. Et la tzedakah, c'est cette mitzvah-là. Il faut faire une action en trop. Parce que finalement, dans ta vie, toi, quand tu as acheté ton pain, ton lait, l'huile, les oeufs, tout ce que tu as besoin pour la manger, tu as payé ton loyer, tu as payé les factures, c'est tout, tout va bien. Alors pourquoi tu as besoin de donner la tzedakah ? Eh bien, ça, c'est un acte de foi, en fait. Mais c'est une action qui est liée avec la foi. Alors Hachem, il a dit, écoutez, comme vous, il faut guérir le feu par le feu, comme vous avez reçu en quelque sorte qu'il faut faire des actions en trop, qu'il faut faire beaucoup plus de ishtadlout que ce que Hachem demande de nous. Parce qu'Hachem, en réalité, il demande de nous 90% de prière, et même pas 10% de ishtadlout. Mais comme le monde a été inversé, de nos jours, on fait 99% de ishtadlout et on prie un tout petit peu. Alors ça, c'est pas le monde derrière. Alors pour réparer ça, Hachem l'a dit, écoutez, vous voulez faire, vous avez entre guillemets une tare qu'il faut faire, bien mettre, il ne faut pas faire, il faut prier. Mais vous avez, vous, on a tous une certaine tare, qui est le poison du serpent, qui nous dit, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses. Bon, on est dans le monde de l'action, oui. Mais le Harizal nous dit que chaque mot qui est prononcé, c'est une action. Le monde de l'action, ce qui veut dire, c'est vrai, on doit se consacrer aux actions dans la sainteté, mais faire dans le domaine matériel, ça, tous les tzadikim, tous les rabbanim de n'importe quel courant diront d'une manière forte et uniforme, dans le domaine matériel, il faut avoir confiance en Hachem et il faut prier. Alors quand on donne la tzedakah, c'est justement pour pouvoir assouvir ce désir de faire, 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 parce que finalement, on doit faire, on doit donner de l'argent, qui est quelque chose de très, très matériel. Mais comme c'est donné et c'est enlever une partie de sa subsistance pour pouvoir faire un acte de foi à 100%, alors on répare par là l'aspect de ce que Moshe Rabbeinu, il a fait en tapant le rocher. C'est la raison pour laquelle on dit que tzedakah, c'est une des plus grandes mitzvot de la Torah, une des mitzvot les plus chères parce qu'elle répare tout en fait. La tzedakah, ça répare tout. Et celui qui mérite d'aller chez Rabbi Nachman et de mettre une prouta tzedakah et de faire dix psaumes de tehillim qui sont le tchikkunak lali, alors lui, il a tout réparé. Et voilà. Et entre-temps, on va enchaîner sur la tzedakah, sur le fait que, quel est le lien maintenant, en bifurquant un petit peu, mais en restant dans le sujet, quel est le lien maintenant de la tzedakah ? Généralement, dans n'importe quel pays du monde, on voit que la tzedakah, c'est fait avec des pièces d'argent, des pièces de monnaie. Et on base toujours l'économie d'un pays sur la valeur de la pièce de base. Donc quand on va parler d'un dollar, à part aux Etats-Unis où est-ce que le dollar est carré, pour ceux qui ont vécu là-bas, vous savez que même là-bas, il y a des dollars qui sont ronds. Dans tous les autres pays du monde, généralement, la monnaie de base, c'est une monnaie qui est ronde. Et ça a toujours été comme ça depuis l'Antiquité. Alors on voit qu'en fait, le concept d'argent, Rabbeinu nous enseigne que le concept de l'argent, lié avec Hanoukka, c'est vrai, quel est le lien avec maintenant la tzedakah et Hanoukka en fait ? Un des liens, c'est parce qu'on dit que dans l'argent, il y a énormément de lumière. Et par le fait de remercier Hachem et de s'attacher aux lumières de Hanoukka, on mérite de faire ressortir l'aspect spirituel de l'argent et de sortir de la tahavat mammon, de sortir du désir de vouloir ramasser de l'argent et plus et plus. On désire de complètement se détacher du désir de l'argent en voyant la lumière qui se trouve à l'intérieur, la potentialité de sainteté qui se trouve à l'intérieur de la possibilité de l'argent. Et ça, c'est le fait de se détacher de tout, envie liée à ça, et de pouvoir véritablement élever l'argent au niveau de la lumière qui est à son Shoresh, qui est à sa source. Et on voit en fait que si la pièce, elle est ronde, c'est parce qu'elle comprend des méquilles fines de lumière. Le Zohar Hakadosh nous enseigne, avec le Harizal, nous enseigne que pour pouvoir contenir la lumière dans un espace petit, donc dans la matière, il faut le faire par des Igulim. Par le nom Saint-Nakadosh-Bohu, qui est Sha-Kai, donc Shin et la lettre d'Alet et Yud, on mérite, Hachem, il est capable en quelque sorte de contracter sa lumière pour pouvoir en faire des entités rondes. C'est la raison pour laquelle tous les molécules sont ronds, tous les atomes sont ronds, les électrons qui gravitent, ils gravitent, eux aussi sont ronds, et ils gravitent autour en forme de rond. Les molécules sont rondes, les planètes sont rondes, tout dans ce monde, du plus grand monde jusqu'au plus petit, ce ne sont que des ronds. Et pourquoi des ronds ? La raison pour laquelle une personne arrive à avoir des couleurs différentes dans la matière, c'est parce que la fréquence avec laquelle les électrons gravitent autour d'un atome, pour vraiment simplifier la chose, la réverbération des ondes, en quelque sorte, va donner une certaine couleur. Si l'électron gravite doucement autour de l'atome, alors on a une couleur qui est plutôt rouge. Si l'électron gravite très rapidement parce qu'il est proche du noyau, alors on mérite d'avoir une couleur qui est plutôt bleue, comme le ciel, dépendamment des molécules, dépendamment de l'énergie. Bon, mais sans rentrer dans le côté scientifique, parce que ce n'est pas du tout notre but pour l'instant, simplement dire qu'en réalité, tout dans ce monde est rond. Et la manière comment HM contracte sa lumière pour finalement en faire de la pseudo-matière, puisque le Zohar nous dit que la matière en tant que telle n'existe pas, et la simple raison pour laquelle quand j'ai quelque chose de physique, comme par exemple ma main, je ne peux pas maintenant passer au travers de ma main, c'est parce que le champ électromagnétique qui est créé par les électrons qui gravitent autour des atomes de ma main ne me permet pas de les dépasser. Mais en réalité, tout ça, c'est du magnétisme. La matière n'existe pas. Tout est qu'une contraction de lumière qui est faite en forme circulaire. Donc quand quelqu'un voit l'argent, en fait, il voit quelque chose de très beau parce qu'il voit quelque chose qui est lié à sa source. Comme Rabbeinu nous enseigne, la source de la neshama d'un homme et la source de l'argent est au même niveau. Parce qu'à la base, la neshama, c'est quelque chose qui est circulaire aussi. Quelque chose qui est... HM a créé son monde d'une manière circulaire et la neshama, c'est comme un petit peu l'ombre d'HM qui vient calquer tout le côté... qui englobe tout le monde. Donc quand on voit une pièce d'argent, alors c'est super parce que ça nous rappelle d'où est-ce qu'on a été conçu. Ça nous rappelle notre essence. On est rond. Même si on n'a pas l'air rond, on est rond. Et même au niveau du design, pour ceux qui sont des, entre guillemets, des sorciers de la mode, ils savent très bien certaines combinaisons, certaines proportions qui sont aussi liées avec certaines rondeurs qui vont faire qu'une personne va acheter parce que l'homme est attiré par sa source. Et la source, ce sont les ronds. Alors quand une personne voit l'argent, il voit ce qu'on appelle... Et là, je vais entrer dans les termes un peu plus techniques parce que déjà, là, on est à la partie 3. Alors là, déjà, vous êtes des bacheliers de Hayé. Dans cette partie 3, on voit vraiment que il y a ce qu'on appelle le concept de Mekifin. Pour pouvoir vous faire vraiment une synthèse, une synthèse, une synthèse et qui dit en quelque sorte comment on peut purifier le Limoud Torah à l'idée de Hanoukka, comment on peut purifier l'étude de la Torah avec Hanoukka. Alors là, Rabbeinu nous enseigne quelque chose avec Rabbi Israël, son élève principal. et il nous enseigne Kulano Khaverim, En Rabbanim Kulano Khaverim. Ça veut dire que de nos jours, qu'est-ce que ça veut dire En Rabbanim ? On ne reçoit plus la Torah d'une manière par la passation. On ne passe plus la Torah à quelqu'un d'autre. Maintenant, elle se fait Aliédé Khaverim, ce qui veut dire Aliédé Khiburim. C'est le concept de Keter, le concept de la couronne. Comme là, on va rentrer dans des concepts qui sont un petit peu plus profonds. Je vais vraiment simplifier le tout au maximum. Le fait que Moshé a tapé le rocher, a tapé avec sa force, ça a fait qu'en réalité quoi ? À la place d'avoir attendu et d'avoir parlé à Hachem et d'avoir attendu, puisqu'en aramien Kataar Li, Kataar, ça veut dire attendre, donc la couronne, le Keter, qui est à la tête des sphères, des 10 sphères, ça veut dire attendre, parler à Hachem et attendre. Ça, c'est le Keter. C'est ce que Rabbeinu, toute la Torah de Rabbeinu Harman nous enseigne ça, comment on va voir le Keter, qui est l'aspect de Hérède Israël. Dans l'aspect de Kutzlaret, l'aspect de l'exil, c'est l'aspect d'être exilé d'Hérède Israël. Où est-ce qu'il y a justement la couronne ? Où est-ce que Bézrat Hashem, il y aura Mashiach, il y aura la couronne ? Mais entre-temps, Rabbeinu Harman et le Harizal aussi, après le Baal Shem Tov et Rabbeinu Harman, nous disent ça, c'est la Atrala de la Géoulala, on est en train de commencer et ça a révéler le Keter. Et une des plus grandes révélations du Keter de la couronne, ce qui veut dire de l'aspect de la souveraineté d'Hérède Israël, qui est quelque chose de très actuel. Écoutez, regardez. Donc, la souveraineté d'Hérède Israël, ça passe par le Keter. Et le Keter, c'est vraiment cette souveraineté-là. Et comment on fait pour l'appliquer ? Alors là, il nous enseigne, comme les sages de l'époque ont vu Mashiach Rabbeinu qui a tapé le rocher, ils ont dit, la sagesse, elle ne se passe pas par supplication, elle ne se passe pas par la prière. La sagesse, elle se passe par l'action. Donc maintenant, dans une yeshiva traditionnelle, on va te dire, ouais, tu veux être un tzadik, un bon juif ? Et tu dis, et tu dis, allez, le fouet, et tu dis. Mais non ! Rabbein Harman nous dit non. Rabbein Harman, il dit, écoute, t'as un texte, écoutez Moran, par exemple, et là, tu regardes et tu pries vraiment Hachem pour pouvoir mériter. Tu dis Hachem, pour une heure d'étude, tu dois avoir au moins une heure de prière. Hachem, donne-moi le mérite de pouvoir vraiment accomplir, de pouvoir comprendre ce que j'ai étudié, de pouvoir le pratiquer. Et attention, l'étude, même si l'étude de la Gemara est extrêmement valeureuse, de nos jours, au niveau de la Alaha, je vais intercaler quelque chose qui est dans le Shulchan Naour, Siman 241 du Yalqut Yosef, Rav Obadiah Yosef, pour ceux qui le suivent, c'était quand même le plus grand ou un des plus grands post-chimes de notre génération. Il nous dit que, autant pour un Ashkenaz que pour un Sephara, d'une manière unanime et même pour les Thémanimes, il nous dit que un juif qui n'étudie pas 8 à 9 heures par jour la Torah n'a pas le droit d'étudier la Gemara comme son truc principal. Il peut étudier s'il veut pour ce... Si Naguid, si par exemple, il a 2-3 heures d'étude par jour, il peut se consacrer une demi-heure par jour à la Gemara si ça lui fait plaisir. Mais il n'a entièrement pas le droit de faire plus que ça. La Halakha lui interdit et même c'est marqué à un tel point que la Halakha dit s'il n'a fait que de la Gemara quand il avait seulement 2-3 heures d'étude ce qui est déjà énorme par jour pour des gens comme nous et on espère faire plus. Alors là, il a dit cette personne-là elle n'est même pas quitte de l'obligation d'avoir étudié la Torah. Ça c'est la Halakha. Non, Rabbeinu nous dit la même chose bien avant. Il nous dit maintenant de nos jours l'essentiel de l'étude c'est vraiment l'étude qui va mener à l'action. Qui va mener à l'action ce qui ne veut dire pas rien que l'action concrète ça veut dire l'action comme on peut voir on peut voir d'une certaine manière. L'action ça veut dire vraiment changer ses midotes changer son cœur changer son interaction avec les autres. Parfois ce sont des actions subtiles changer sa prière par exemple et quand on prie à chère pour pouvoir appliquer l'étude qu'on a fait alors vraiment ça c'est la perfection de l'étude. Alors on disait ça maintenant par rapport au fait que la passation de la Torah qui a été les sages de l'époque le Sanhedrin ils ont vu Moshe qui a tapé le rocher ils ont dit ok c'est bon c'est fini. Maintenant nous on va taper le rocher le rocher en quelque sorte c'est la tête de l'élève on va le taper et tu dis plus et tu dis plus et tu dis plus mais c'est pas comme ça. Rabbeinu il nous dit il faut dire à l'élève écoute ça va tout va bien il faut pas être un chlemazel quelqu'un qui fait rien de ses journées non c'est pas ce qu'on dit mais il faut être à la yeshiva il faut être là bas mais en même temps à la yeshiva il faut être devant son stander et dire à Shem il faut que les larmes elles coulent sur le stander ça c'est une vraie étude tu vois et donc ça c'est l'aspect du kéta alors quand Rabbeinu il nous dit alors maintenant Rabbeinu il vient réparer toute la chaîne d'études qui a été entre guillemets faussée et c'est la raison pour laquelle même de nos jours les plus grandes sommités dans le monde rabbinique vous diront que la Torah orale qu'ils possèdent avec la Gemara d'aujourd'hui qui est une Gemara qui est à 40% incomplète puisqu'on a perdu beaucoup de macertodes autant dans l'Hirushalmi que dans le Talmud de Babylone ils te disent de par le fait qu'on a perdu la moitié de ce Talmud et qu'il nous manque encore beaucoup d'informations et que chaque Gemara se multiplie d'une manière exponentielle avec les autres Gemara pour pouvoir arriver aux combinaisons de la Torah complète tous les Rabbanim aujourd'hui vous diront qu'ils ont seulement 1 six centième de la Torah orale 1 six centième je veux dire que vraiment qu'est-ce qu'on sait 1 six centième c'est c'est rien et Rabbeinu nous dit par l'étude du Likouté Moran qui est fait d'une certaine manière que dans chaque enseignement vous avez des thèmes qui sont apportés qui sont juxtaposés et ils vous apportent huit thèmes qui vont se multiplier un par l'autre par un seul enseignement de Likouté Moran on peut en arriver à extraire énormément de la Torah orale originelle et ça c'est le sens de l'Atika Setima de la Torah de l'Atika Setima qui est en réalité pour quelqu'un qui est à Forba qui va beaucoup beaucoup étudier les œuvres de Rabbeinahman il peut en arriver à comprendre toute la Torah dans son intégralité comme Moshé Rabbeinu l'a transmise et ça donc c'est la réparation du Nimoun c'est la perfection de l'étude et à ce moment là on arrive au fait que de nos jours une personne doit ce qu'on appelle recevoir des Mekifin et en faisant une étude on a réussi à établir cinq concepts qui permettent d'établir ce concept puisque comme vous le savez de nos jours tout ce qui n'est pas rationnel fait peur aux gens la rationalité en quelque sorte c'est la nomme c'est la ligne de pensée qui permet qu'il n'y ait pas d'extrémisme dans ce monde du moment qu'on voit des gens qui sortent de la logique de nos jours qu'est-ce qu'on voit principalement on voit deux choses du côté de la tour 1 de l'impureté on voit des gens qui se font sauter des gens qui font des choses horribles dans certains pays comme vous le savez très bien avec l'actualité d'un autre côté on voit des gens qui sautent sur des camions ici avec des qui potes avec des chapeaux nanars qui dansent avec de la musique qui veulent apporter de la joie aux gens a priori ça paraît un peu anarchique mais non ça c'est en quelque sorte l'explication de ce que Rabbeinot a dit avec le kéter quand une personne va vraiment et ça c'est la différence entre une secte et la différence entre en quelque sorte le kéter puisque le kéter c'est une ligne très fine de nos jours 99.9 du courant de pensée de toute la terre entière y compris chez les non-juifs et chez les juifs c'est le fait d'être rationnel soit avec la science chez les non-juifs et avec les juifs c'est vraiment par la Torah par la Gemara par les psaquim maintenant d'une manière générale maintenant d'une manière générale on voit quoi ? on voit que le kéter la différence entre la vraie vérité qui s'appelle le kéter la couronne la souveraineté d'Eretz Israël à laquelle personne n'a de solution aujourd'hui même pas John Kerry et à plus fort raison Obama personne n'a de solution par rapport à ça on voit que le kéter donc la souveraineté d'Eretz Israël la souveraineté juive qui s'appelle le kéter la couronne elle est très dure et du moment qu'on sort du rationnel alors les gens ils pensent que voilà on rentre dans l'extrémisme et dans tous ces groupes qui se font sauter alors où est-ce qu'elle est la ligne ? alors Baruch HaShem on a établi 5 critères qui permettent vraiment de différencier la première chose c'est d'être attaché au tzadik Ameti quand une personne est attachée dans son cœur et attachée et cette personne-là va le pèleriner de temps à autre ne serait-ce qu'une fois par année à Rosh Hashanah et que cette personne-là étudie les livres de Rabbi Nahman et que cette personne-là est vraiment attachée dans son cœur au tzadik Amet alors quand on est attaché au vrai tzadik donc Rabbi Nahman et son élève de nos jours Rabbi Israël alors on mérite vraiment déjà d'avoir une bonne Adraha la deuxième chose c'est qu'il faut faire très attention dans n'importe quel groupe d'études dans lequel on est dans n'importe quelle action qu'on entreprend pour étudier la Torah du tzadik il faut faire très attention qu'il n'y ait jamais 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 de connexion avec l'honneur personnel ou avec l'argent donc d'abord on a dit être attaché au vrai tzadik ne jamais avoir de négiote donc aucun intérêt financier et aucun intérêt d'honneur de kavod parce que ça ça peut fausser tout donc avoir le vrai tzadik ne pas avoir de connexion ne pas avoir de lien malsain avec l'argent par rapport à cette entreprise et de lien avec le kavod d'être besimra ça veut dire que quand on a des nouvelles compréhensions qui ne nous proviennent par la prière et ça c'est tout le concept du makif ça veut dire c'est une transmission de la compréhension qui provient par wifi pour vous donner un exemple juste pour parce que pour vraiment que vous compreniez un petit peu avec la technologie d'aujourd'hui à l'époque une imprimante on devait la brancher avec un câble un gros câble après on est passé au câble usb et maintenant on est passé à bluetooth ou à wifi ce qui veut dire quoi que même si un appareil est séparé physiquement d'un autre de ton ordinateur tu peux quand même faire passer l'information comment ? par une technologie qui te permet de transmettre l'information dans les airs alors maintenant tout le concept que je vous ai dit c'est vraiment ça à l'époque les gens pensaient vraiment qu'il fallait comment dire connecter avec c'est difficile à expliquer devant la caméra mais à l'époque vraiment les gens pensaient que tout devait être rationalisé expliqué etc et c'est vrai que c'était une très très bonne norme pour se préserver de certains extrémismes mais de nos jours rabbi Narman nous dit ce type de transmission au câble usb n'existe plus maintenant on est passé au bluetooth c'est quoi le bluetooth c'est le keter ça veut dire c'est le fait de pouvoir véhiculer une connaissance sans personne qui te l'a appris simplement par le fait de prier Hachem et de supplier et entre guillemets comme dans l'histoire de la partie 1 où est-ce qu'on a dit qu'ils devaient supplier la petite lumière de leur donner une délivrance de la même manière que Dieu a dit par le rocher pour avoir de l'eau l'eau qui fait allusion à la Torah de la même manière nous quand on veut avoir une nouvelle explication dans la Torah c'est sûr qu'on doit étudier la Torah de Rabbeinu et ça c'est l'essentiel mais aussi pour pouvoir avoir certaines explications adaptées à notre vie où est-ce que personne pourra te répondre et bien ça vraiment il faut prier et par le fait qu'on prie qu'on prie qu'on prie qu'on prie Hachem il nous donne des connaissances par bluetooth et ça c'est le fait d'être Bessimcha alors quand une personne est Bessimcha quand il étudie la Torah du Tzadik qu'il n'est pas touché par l'argent qu'il n'est pas touché par le Kavod par rapport à cet enseignement au moins et qu'il est attaché au Tzadik au Tzadik véritable donc Rabbeinu à Kadosh et son élève et ses élèves dont Rabbe Yisraël et que finalement en dernier point le cinquième point la personne ne transgresse pas la halakha puisque Rabbeinu a dit vous pouvez faire ce que vous voulez avec mon livre vous pouvez avoir des hasagotes vous pouvez comprendre ce que vous avez à comprendre pour vous renforcer dans la vodad Hachem et tout ça ça sera vrai puisque aujourd'hui je vous ai donné un médamé cachère je vous ai donné un imaginatif qui est entièrement pur mais attention ne changez jamais une goutte de la halakha parce que si vous vous écartez d'une goutte du shulchanahur ce qui veut dire vous commencez à inventer des lois ou bien à annuler des lois comme on voit parfois dans certains groupes alors là sachez que vous êtes dans la mauvaise voie alors pour réparer et pour répéter et pour conclure la manière comment de nos jours une personne doit étudier la Torah c'est la manière suivante d'abord cette personne-là doit aimer le tzadik pas simplement d'une manière comme les grecs justement on dit le Betamigdash a été détruit parce que les gens ne faisaient pas la bracha sur le Talmud Torah ça veut dire quoi la Birkata Torah les tzadikis ne la faisaient pas bien sûr qu'ils la faisaient mais quand on dit que les gens ne faisaient pas la bracha sur l'étude de la Torah ce qui veut dire que les gens étudiaient d'une manière intellectuelle avant d'ouvrir un Likute Moran il faut d'abord être obsédé de Rabi Nahman il faut d'abord adorer Rabi Nahman il faut d'abord aimer le tzadik quand on aime le tzadik on peut ouvrir son livre et là il faut faire attention par l'enseignement de ce livre-là d'avoir aucun orgueil impliqué et aucun intérêt financier une fois qu'on a ça il faut toujours être Bessimra quand on étudie c'est le plus important et en dernier lieu et si on reçoit une compréhension si elle nous apporte de la Simra c'est le Siman c'est le signe qu'elle est vrai si elle nous apporte de la tristesse c'est le signe qu'il faut se poser des questions sur l'authenticité de la compréhension qu'on a eu de cet enseignement et finalement il faut s'assurer que notre enseignement qu'on a étudié on ne l'interprète pas d'une manière à transgresser la Dach et si on fait ainsi alors on pourra vraiment dire que par la partie 1, 2, 3 et par les enseignements de Rabi Nahman, Kadosh dans la Torah 8 dans la Torah 21 et dans d'autres Torahs du Likute Moran on aura le mérite de réparer la pensée par le remerciement de réparer la parole par l'étude du Shul Hanarur et de réparer finalement l'action par la Tzedakah et par les 5 méthodes d'études qui sont celles qu'on a mentionnées précédemment et Bezrat Hachem ce cours était dense en information Bezrat Hachem puisqu'il provient de beaucoup de sources mais moi ce que je conseille c'est vraiment sur Vimeo ou bien sur le site aye.fr de reprendre le curseur plusieurs fois en arrière pour pouvoir revenir sur des choses que vous n'avez pas compris puisque chaque parole peut vous aider dans la Vodat Hachem par les mots de Rabi Nahman, Kadosh alors merci Hanoukha Sameach et que la lumière de Hanoukha vraiment nous amène vers un niveau plus haut